Salut aujourd'hui je te montre cette petite phrase de Robert Cray sur un blues en mi majeur c'est sur Sweet Home Chicago à Crossroads donc on est en première position de la Pinta en 12e case et l'intérêt de cette phrase comme souvent avec les phrases qu'on apprend en blues l'intérêt c'est pas les notes parce que c'est toujours de la Pinta ça tend toujours plus ou moins autour de la Pinta Pinta mineur, Pinta majeur mais le vrai intérêt c'est de s'imprégner de l'articulation c'est de s'imprégner de l'articulation de la phrase originale donc ici on a un slide très nerveux pour aller chercher la tonique on descend trois notes de la gamme sur la corde de Sol du coup on va jouer deux notes avec notre index mais ce qu'on veut pas c'est faire ça pull off et slide c'est pas l'esprit de Robert Cray quoi lui c'est vraiment du note à note donc on joue nos trois notes et ici on a ce petit pattern pour tomber sur notre sur notre Si sur la corde de La et on va faire un petit chromatisme du coup de la quinte jusqu'à notre carte qui est le La mais contrairement à ce qu'on pourrait penser on tombe pas sur un accord de La7 on tombe en fait sur notre accord de Si7 du coup on est sur la septième de notre Si7 donc tout le début de notre phrase elle se joue sur un accord en Mi et notre dernière note elle tombe sur notre accord de Si7 sur notre cinquième degré voilà j'espère que cette phrase t'a plu si tu veux télécharger la tablature tu peux t'inscrire à ma lettre privée en cliquant sur le premier lien qui est dans la description tu peux aussi me mettre un pouce bleu et tu peux t'abonner et moi je te dis à bientôt salut Sous-titres par Jérémy Diaz